Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le récit de Saint Floscul ou Flou, évêque d'Orléans en 500 de notre ère. Donc notre Saint Floscul ou Fuscol aussi, comme on lit dans les plus anciens manuscrits, mena une vie toute éclatante de sainteté, témoin des antiques monuments de l'église d'Orléans, lesquels cependant se taisent sur les actes de son épiscopat. Usuard fait mention de lui dans son Martyrologue. Depuis plusieurs siècles, sa fête se célèbre sous le rite double dans l'église d'Orléans. Il y avait de plus, dans la cité orléanaise, une église paroissiale qui portait son nom. Sous le roi Robert et au temps de l'évêque Odorique, le corps de Saint Flos fut transporté avec ceux de Saint-Aignan, de Saint-Moniteur et de quelques autres dans l'église de Saint-Aignan, rebâtis par ce pur roi. Une des rues d'Orléans porte encore le nom de Saint Flos. Alors nous avons ici un récit assez court et nous n'avons justement pas d'éléments sur la vie de ce saint. Tout ce qui nous est rapporté, et c'est l'essentiel, c'est qu'il menait une vie toute éclatante de sainteté. Donc on peut deviner que, en termes de sainteté, en plus d'être un évêque, donc il a dû, avec ces éléments-là, on peut déduire qu'il a dû avoir des actes de charité, une vie de prière, une vie aussi d'humilité. Et bien entendu, il n'était pas parfait, c'est important de se rappeler que la sainteté étant accessible à tous, être saint ne veut pas dire être parfait. Mais être saint, c'est rechercher l'amour de Dieu et l'appliquer tous les jours. Et donc, évidemment, plus on avance sur la voie sainteté, moins on pêche, mais on pêche encore, malheureusement. Mais c'est comme ça. Donc, il faut bien comprendre que la sainteté n'est pas quelque chose d'inaccessible. C'est tout le contraire du but, justement, de ces récits. C'est de nous montrer que ces hommes, qui étaient comme nous, ont pu cheminer sur ce chemin de sainteté, mais ils ont cheminé avec leurs défauts et avec leur imperfection. Et c'est Dieu, donc les grâces qu'il nous donne, qui font que nous cheminons sur ce chemin de sainteté. Et, nous l'avions vu dans un autre récit, il est important d'avoir confiance dans la tradition de l'Église et dans ce que nos ancêtres ont pu nous rapporter. Ici, nous gardons en mémoire ce saint sans avoir plus d'éléments sur son récit. Et bien certains esprits, un petit peu exigeants, un petit peu exigeants outre mesure plutôt, diraient, eh bien, moi je veux la preuve que ce saint a vraiment eu une vie de sainteté. Sinon, je ne le considérerais pas comme saint, puisque nous n'avons pas d'apport et des récits sur son sujet. Et ce sont les mêmes personnes qui, même quand il y a des apports, viennent critiquer et mettre un doute sur l'origine, l'objectivité, etc. Donc ce sont des personnes qui ne sont jamais contentes, d'une certaine façon. Et bien, il faut apprendre dans l'Église à avoir confiance en ses ancêtres, confiance en sa tradition, et avoir la volonté de toujours continuer à la rapporter et la conserver, pour que justement il y ait le plus d'éléments sur la vie des saints de notre époque, ou tout simplement des écrits, des témoignages, des manuscrits, des commentaires de textes, tout ce qui peut se rapporter justement à la tradition de l'Église, il faut faire en sorte de pouvoir le conserver et de le propager. Et quand cela n'est pas possible, et que les circonstances de l'Histoire font qu'un récit n'est pas complet, il faut le prendre tel quel. C'est les circonstances de l'Histoire qui ont voulu que ce récit ne soit pas complet, et que nous n'ayons très peu, voire pas d'éléments sur sa vie, hormis le fait qu'il ait eu une vie de sainteté. Et donc il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance, et nous allons faire un acte de confiance, puisque nous allons demander à Saint Floscul de prier pour nous, afin que nous ayons ce désir ardent d'obtenir les vertus du ciel, par les grâces que peut nous faire le Christ, si tenté que nous soyons portés vers l'amour et l'humilité. Saint Floscul, priez pour nous.